Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour voir 10 secrets ou 10 choses que vous n'avez pas encore faites ou pas faites du tout sur Elden Ring donc vous ne les avez pas faites tout simplement parce que soit vous n'y avez pas pensé, soit ça serait trop stupide à faire alors vous n'avez pas osé le faire mais je l'ai fait pour vous et on va voir ça tout de suite, vous allez voir on va découvrir quelques trucs Numéro 1 le saviez-vous à Kaelid quand vous tuez Radan il y a Blade qui vous attend devant le feu et bien si vous l'attaquez et bien il va se défendre, il va vous attaquer mais quand vous allez le tuer il va vous dire qu'une ombre ne meurt jamais et il va respawn en boucle et vous ne pouvez plus fuir le feu de camp est condamné et du coup vous allez l'affronter en boucle sans jamais pouvoir vous reposer enfin vous pouvez vous reposer pendant une seconde et demie et après il va vous extirper de votre feu de camp et il va vous ré-enchaîner derrière et pour avoir essayé si on sort de la zone et qu'on revient qu'on se téléporte sur le feu il vous agresse direct le feu est condamné pour toujours Blade est immortel et revient toujours bien évidemment si vous faites ça vous êtes un ennemi de Rani et du coup Rani disparaît ainsi que tous ses sbires donc si vous voulez faire la quête de Rani ne faites pas ça c'est stupide et en plus vous perdez un feu de camp numéro 2 le saviez-vous mais la larme imitatrice copie votre équipement et je l'ai fait dans une vidéo il y a quelques jours mais si vous vous équipez par exemple de deux arcs sans flèche la larme imitatrice ne pourra tout simplement pas taper et vous jettera des petits cailloux à la place sachez que vous pouvez également très bien de rien équiper et elle vous tapera avec ses coups de poing et si vous équipez deux baguettes et que vous n'avez plus de mana ou alors que vous n'équipez pas de sort elle jettera aussi des petits cailloux donc c'est extrêmement drôle à faire et pour le coup là il n'y a aucun risque à le faire vous allez juste passer un moment très amusant parce que c'est ridicule vous pouvez faire des émotes faire n'importe quoi devant elle elle ne pourra pas vous taper sachant que les petits cailloux ça ne fait vraiment pas beaucoup de dégâts numéro 3 à la fin de la quête du manoir du volcan donc après avoir tué Ricard quand vous revenez donc vous quittez la zone vous revenez sur le feu de Ricard il va y avoir Tannis qui va essayer de manger Ricard qui va se repaître du cadavre et bien en fait si vous la tuez à ce moment là il va y avoir le chevalier de Tannis qui va apparaître c'est un petit boss optionnel et en le tuant vous allez avoir un sort voilà bonus voilà il faut le savoir c'est tout numéro 4 j'ai essayé de tuer Fia chose qui n'est possible que à fond de racine étant donné qu'à la table ronde on ne peut pas taper parce qu'on est privé d'armes et bien en fait c'est assez amusant quand on essaye de tuer Fia en fait lorsque vous faites sa quête elle vous dit au cours de sa quête que c'est une femme maudite qu'elle a été maudite etc et bien en fait quand vous la tapez il y a des têtes de mort qui sort de son corps et qui vous attaque donc Fia en elle-même ne vous attaque pas c'est sa malédiction en elle qui vous attaque il y a des têtes de mort qui sort donc voilà c'est une anecdote amusante tout simplement numéro 5 si vous essayez de tuer la femme qui améliore vos cendres en tout début de jeu dans la cabane de voile orage tout simplement elle va se protéger et elle va vous dire de ne pas désespérer qu'elle comprend ce qu'on ressent et qu'il ne faut pas céder et elle ne va pas être offensive envers nous elle ne va pas nous détester elle restera un allié quoi qu'il en coûte parce qu'elle est tellement puissante visiblement qu'elle est immunisée à nos attaques elle a la puissance de se protéger et elle va compatir plutôt que de nous agresser et elle restera une alliée quoi qu'il arrive en gros il n'est pas possible de la tuer numéro 6 si vous vous démerdez pour aller battre Morgoth le roi des réprouvés si je ne me trompe pas dans son nom qui est à Lendel le boss de Lendel sans avoir affronté Margie le déchu quand vous revenez voir Margie le déchu il n'est pas là il a disparu il n'y a plus rien et du coup il y a des gens qui ont théorisé par rapport à ça comme quoi Margie le déchu ne serait qu'une invocation de Morgoth et c'est pour ça que quand on tue Morgoth et bien il n'y a pas Margie numéro 7 si vous tuez varrez le blême au tout 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 début de jeu c'est le premier PNJ que vous voyez au premier feu de camp en sortant du tuto c'est le PNJ qui plus tard vous emmène voir Mog le roi des réprouvés ou un truc du sang le roi du sang bref vous avez compris le demi-dieu qui jette plein de sang et qui vous permet d'atteindre le palais de Mogwin et bien si vous le tuez vous allez juste récupérer les 6 doigts sanglants qu'il vous donne pour envahir d'autres joueurs en PVP sauf que vous ne récupérez pas le talisman pour atteindre le palais de Mogwin donc si vous le tuez à ce moment là vous ne pouvez plus atteindre le palais de Mogwin ce qui est stupide vu qu'il nous donne le talisman dans sa quête donc il est censé l'avoir sur lui mais pourtant qu'on le tue et bien on n'a pas le talisman numéro 8 si vous essayez d'attaquer Rani et bien tout simplement elle est tellement puissante qu'elle peut se protéger et vous ne pourrez pas la tuer et même elle va vous dire je ne vous laisserai pas ce plaisir je ne vous combattrai pas et du coup elle va disparaître elle va juste être dégoûtée par le comportement on ne l'aura pas tuée et on n'aura pas été satisfait par sa mort en bref c'est frustrant numéro 9 si vous attaquez Xena la fille de Ophnir l'Omniscient donc le chef de la table ronde et que vous la tuez et bien là à ce moment là vous avez tué la fille de Ophnir l'Omniscient donc c'est quand même quelque chose d'assez grave et pourtant quand vous retournez à la table ronde vous parlez à Ophnir l'Omniscient et il va vous dire bonjour bienvenue faites comme chez vous il va s'en battre les couilles alors soit il n'a vraiment strictement rien à péter de sa fille soit il n'est pas au courant qu'on l'a tué mais le mec s'appelle l'Omniscient donc le mec c'est un Omniscient mais il n'est même pas au courant qu'on l'a tué sa fille donc ce serait quand même le pire Omniscient de l'univers mais voilà il n'en a rien à taper il n'en a rien à taper voilà numéro 10 et ce fut la dernière chose que j'ai faite sur Elden Ring je ne pense pas toucher au jeu plus que ça après ça c'est que j'avais réalisé dans une vidéo j'avais fait la fin de la flamme exaltée et du coup j'avais brûlé l'arbre sacré là l'Elden Ring vous m'avez compris l'arbre sacré jaune qui brille là pour sauver la vie de Melina pour qu'elle n'ait pas à se sacrifier et du coup j'ai refait encore le jeu une fois juste pour voir qu'est-ce qui se passe si je sauve Melina mais qu'après je me purifie de la flamme exaltée en utilisant l'aiguille de Mikella ce qui fait que du coup Melina ne me déteste plus parce que je ne suis pas de la flamme exaltée et en même temps je l'ai sauvée et du coup j'ai fait la fin du jeu comme ça et du coup à votre avis qu'est-ce qui se passe quand on sauve Melina est-ce qu'elle nous remercie est-ce qu'on a une fin inédite et bien non il n'y a même rien du tout ça ne fait rien il n'y a pas de merci on ne voit même pas Melina il n'y a rien voilà c'est frustrant je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ce comportement de connasse là on lui sauve la vie SK ça ne dit rien pas de merci voilà ne faites pas ça ça n'apporte rien il n'y a pas de fin supplémentaire on ne voit même pas Melina pas de merci pas d'au revoir ça ne sert à rien et voilà pour ces 10 secrets sur Elden Ring ou ces choses que vous n'avez pas faites et si vous connaissez d'autres petits éléments cachés en tuant un certain PNJ ou si vous avez arrivé à faire une autre fin alternative avec Melina autre que celle que j'ai fait dans ma vidéo où on a la flamme exaltée et où Melina veut nous traquer pour nous tuer je serais très curieux d'en discuter en commentaire et d'apprendre des choses peut-être que je retoucherai à Elden Ring alors mais en attendant je pense avoir torché le jeu de A à Z et même plus vers les lettres grecques j'ai genre un truc genre 200 heures de jeu donc Elden Ring ça va être fini pour moi c'était une très belle aventure il y aura peut-être encore d'autres vidéos sur Elden Ring mais ça sera des vidéos qui auront déjà été tournées au préalable et bien du coup si vous avez des questions des remarques des suggestions n'hésitez pas les commentaires sont là n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir ça nous fera extrêmement plaisir et à la prochaine pour une future vidéo ciao